Bonjour à tous, bienvenue dans Enjeux et Priorités sur Bsmart. Dominique Dupati, bonjour et bienvenue. Vous êtes la dirigeante de Réseau H, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des politiques diversité et inclusion. Alors avant de s'appeler Réseau H, ça s'appelait Andy Réseau et c'est à vous Jean-Marc. Alors bonjour, je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Pourquoi avoir changé le nom ? Parce qu'au départ, Andy Réseau, on voyait bien ce que vous faisiez. Réseau H ? C'est moins évident. Oui, on pense à Relé H ? Oui, tout à fait, ça peut, ça peut. Alors en fait, nous on accompagnait les personnes en situation de handicap dans les entreprises. Il y avait du boulot. Oui, il y avait du boulot. Il y en a encore. Il y en a encore, il y en a encore beaucoup, bien que les entreprises aient fait beaucoup de progrès. Et en fait, nous, nous travaillons avec une méthode qui s'appelle, une méthode scientifique, qui s'appelle l'éthologie humaine. Je pense que vous connaissez un peu, justement, c'est une science du comportement. Donc en fait, on accompagne des personnes dans des réactions comportementales ou des difficultés réactionnelles, professionnelles, dans des réactions qui semblent inefficaces. Vous placez dans les entreprises ? Alors non, on ne place pas. On ne place pas. On accompagne et on permet à ces personnes-là d'être maintenues dans l'emploi. Donc je vais répondre à votre question. Pourquoi nous sommes devenus Réseau H ? C'est parce que, en fait, le comportement détermine la position d'une personne dans l'entreprise, de plus en plus. Et donc, évidemment, certains de nos clients nous ont proposé d'accompagner des personnes dans des plans de sauvegarde de l'emploi ou dans des plans de départ volontaires. Et donc, on s'est dit, on va ouvrir, on va proposer notre expérience, voilà, sur l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Mais c'est vraiment l'éthologie qui reste au cœur de notre action. Votre client, c'est l'entreprise ? Oui, tout à fait. C'est l'entreprise qui vous appelle, c'est elle qui vous paye ? Oui, exactement, exactement. Pour des missions régulières, vous pouvez vous installer pratiquement à temps plein dans une entreprise ? Absolument, absolument. Parce que, si vous voulez, souvent, des personnes qui, justement, ont des difficultés dans leur emploi, ont du mal à être accompagnées. Alors, on n'est pas coach, on n'est pas psychologue. Mais vous trouvez des gens qui vont les coacher ? C'est nous, en fait, puisque moi, je travaille, on travaille avec des éthologues. Et les éthologues, donc, sont spécialisés dans le comportement. Ils accompagnent les personnes, justement, à savoir quelle est la meilleure réaction comportementale qui leur soit propre et qui leur soit efficace dans leur vie professionnelle. Vous vous occupez aussi de l'accompagnement en rapport avec l'administration, la fiscalité, toutes ces choses-là ? Oui, ça peut... C'est très compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, c'est vrai. On n'a pas simplifié les choses. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais nos clients connaissent bien ce genre de choses. Ils sont un peu spécialisés là-dessus, puisque nos clients sont les missions diversité ou les missions handicap. Mais vraiment, nous, on accompagne plutôt dans la bonne adaptation de la personne dans son bon environnement de travail. Donc, c'est l'entreprise qui paye. Oui. Mais l'entreprise doit se récupérer quelque part. Il doit y avoir eu des aides sociales dans ce domaine-là. Oui, c'est surtout, en fait, si vous voulez, de recruter quelqu'un, ça coûte très cher. De le garder dans l'emploi, c'est quand même mieux. Je vous pose cette question, parce que beaucoup d'entreprises françaises ont eu pendant très longtemps... ont préféré pendant très longtemps payer une taxe, plutôt que de faire un effort en interne. Oui, mais maintenant, c'est fini, ça. Non, c'est fini. Parce qu'on se rend compte qu'un individu apporte beaucoup à l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'ils ont intérêt à les maintenir dans l'emploi. Évidemment. On est en retard par rapport à nos grands voisins européens ou pas ? Un peu ? Alors, ça dépend. Par rapport aux Allemands, par rapport aux... Alors, oui, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Nous, on est plutôt... On doit suivre une politique, alors que, justement, les Anglo-Saxons sont plutôt proactifs. Mais on n'est quand même pas trop mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça s'appelle Réseau H. Tout à fait. On vous trouve sur Internet. Exactement. Pour en savoir plus. Exactement. .com ou .fr ? .fr, bien sûr. Merci beaucoup, Dominique Dupati, fondatrice de Réseau H. Merci. . Sous-titrage Société Radio-Canada